shalom shalom bien aimé dans le seigneur jésus christ notre dieu est fidèle notre dieu est bon vous êtes ici dans votre émission le parfum de bonne odeur pour jésus christ pb au jus pb au j est animé par deux personnes ou dans deux pays différents la rdc est ici en france tout ceci pour la gloire du seigneur alors nous sommes aujourd'hui à la quinzième leçon le 15e enseignement pour la gloire de notre dieu dans ces 15e enseignement nous voulons voir nous continuons notre cg notre thème principal la restauration divine et aujourd'hui dieu veut restaurer son église mais pas toute l'église mais il veut juste restaurer la tête de l'église et c'est lui qui les dit alléluia il veut restaurer la tête de l'église le pasteur le berger le docteur l'enseignant le diacre parce que certaines église sont conduite par des diacres alléluia alors faute de passer peut-être qui tardent de venir mais dieu parle ici pour restaurer le sommet de l'église il a constaté qu'il ya un ça ne va pas il a constaté que le le pater qui est là il s'occupe plus de lui-même que de ses prévis de ses fidèles alléluia franchement ce n'est pas moi qui le dit c'est la parole de dieu c'est dieu lui-même alors nous allons lire pour comprendre ce que dieu dit à propos du pasteur nous sommes dans la prophétie d'ézéchiel chapitre 34 je vais commencer à partir du 20e verset mais vous vous pouvez lire tous les chapitres puisque le salut est individuel je m'adresse à toi mon frère à toi ma soeur parce que dieu a besoin de toi le pasteur aujourd'hui c'est toi faut pas dire que non à il va par il a parlé du pasteur moi je suis pas pasteur non le pasteur c'est toi alléluia le pasteur dont dieu s'adresse aujourd'hui c'est toi parce que autour de toi il ya toujours une ou deux personnes pour lesquelles tu dois veiller je vais lire au nom du seigneur jésus c'est pourquoi ainsi leur parle le seigneur l'éternel voici je jugerai entre la brébile grasse et la brébile maigre parce que vous avez heurté avec le côté et avec le bol et frappé de vos cornes toutes les brébiles faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassé je porterai secours à mes brébile afin qu'elle ne soit plus au pillage et je jugerai entre brébile et brébile j'établirai j'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître mon serviteur david il le fera paître il sera leur pasteur alléluia moi l'éternel je serai leur dieu et mon serviteur david sera prince sera prince au milieu d'elle elle les brébile c'est pas moi l'éternel c'est dieu qui parle moi j'ai une fait qu'emprunter les paroles de dieu moi l'éternel j'ai parlé voyez je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts alléluia tu peux continuer la lecture un très très bon texte ici dieu revient sur mon sauveur mon seigneur mon serviteur alléluia dieu revient sur le sens d'un vrai chef le sens d'un vrai guide l'autre fois on avait dit que le saint-esprit doit être ton guide on avait parlé du saint-esprit en termes de guide si le saint-esprit n'était guide tu vas vraiment vers le gouffre la restauration est d'abord divine elle avait commencé avec le roi là où on dit que le garçon a été voir a été servir le roi après avoir servi les garçons c'est némi après avoir servi le roi a constaté que le visage de cet enfant là de ces garçons là n'était pas bon n'était pas comme d'habitude et il lui a posé la question mon frère mon serviteur qu'est-ce que je comprends qu'est-ce que j'ai lu sur ton visage qu'est-ce que je constate sur ton visage et bien il lui dit qu'est-ce que je constate il dit qu'est-ce que tu as constaté et le roi lui dit tu n'es pas malade mais tu me parais comme si tu étais malade tu es bien tu es dans la cour tu es bien tu manges bien tu dors bien mais comment ça se fait que je constate quelque part que tu n'es pas bien tu n'es pas tu n'as pas la bonne humeur et le garçon il va lui dire oui c'est vrai mon roi laisse que tu vives à jamais tu as fait un bon constat tu es un vrai vrai observateur certainement que je ne suis pas malade mais j'ai reçu une mauvaise nouvelle de mon pays Alléluia et la suite est que le roi a préparé une bonne enveloppe et il lui a donné afin qu'il aille construire son pays ici ce n'est pas le pays qui est dévasté ce n'est pas le pays qui est mais c'est le relâchement du berger le relâchement du pasteur il n'entretient plus ses brébis il ne s'occupe plus de ses brébis comme avant il s'occupe maintenant de lui-même il ne regarde que sa vie voilà pourquoi Dieu revient il revient pour restaurer son peuple il revient pour restaurer le chef la tête de l'église le sommet de l'église il dit si toi tu ne veux pas t'occuper de mes brébis moi-même je les ferai je restaurerai je restaurerai mon église mes brébis parce que le pasteur qui est là est en train de somnoler est en train de dormir comme on peut le dire dans d'autres termes il ne veille plus il a oublié ma maison il a oublié mes brébis mes fidèles il a oublié il ne médite plus sur la parole de Dieu il ne prend pas plaisir à construire la maison de l'éternel il ne prend pas plaisir à construire l'équipe de Dieu une bonne équipe des adorateurs il ne donne plus de bons enseignements pour construire pour consolider mon église parce que le pasteur qui est là est en train de se donner à d'autres dieux voilà pourquoi moi-même je reviendrai et Dieu dit je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction j'enverrai la pluie à son temps alléluia je ferai d'elle et de ses environnements de ma colline un sujet de bénédiction c'est-à-dire quoi Dieu veut recommencer l'entretien de son église il dit même ses environnements je ne restaurerai pas seulement la maison mais aussi celle de son entourage quand lorsque le chef que j'ai mis là-bas lorsque mon ambassadeur que j'ai mis là-bas selon Paul au Corinthien lorsque mon ambassadeur que j'ai mis là-bas ne travaille plus selon ma volonté je vais restaurer son coeur je vais restaurer sa vie la fois dernière on avait parlé de la restauration des yeux lorsque mon ambassadeur ne voit plus comme je veux lorsqu'il ne regarde plus la chose divine comme je le souhaite je vais restaurer ses yeux Alléluia Dieu est bon je traiterai avec une je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages Dieu dit Dieu dit je ferai disparaître je ferai disparaître de mon pays des animaux sauvages pourquoi parce que j'ai traité avec elle mes brébis une nouvelle alliance une alliance de paix bien aimé dans toutes les familles dans toutes les églises partout ailleurs on ne cherche que la paix s'il y a du bruit c'est parce que les gens cherchent la paix même quand on vend des articles au marché on ne cherche que la paix le brouhaha qui sort du marché c'est pour qu'on trouve une un arrangement à l'amiable un arrangement au prix alléluia et Dieu dit je traiterai avec mes brébis une alliance de paix parce que elles seront conduites elles seront conduites par mon serviteur David quelle bonne promesse l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien Némi était dans la servitude Némi a vécu dans la déportation Némi était esclave mais Dieu a traité avec Némi une alliance de paix quelqu'un qui est dans l'esclavagisme il va demander permets moi à un moment donné je vais aller bâtir les fondements je vais aller bâtir la parcelle de mon père parce que là-bas a été enterré les pères et mes ancêtres frère Némi ne s'est pas ne s'était pas seulement réjoui de manger de boire de se vêtir d'être dans la cour du roi et dire que non moi je suis prêt moi je suis dans la cour je vis comme ça je suis sauvé non Némi a choisi de sortir dans la lecture du roi royal pour aller construire les tombeaux la ville de son père la ville de ses ancêtres voilà pourquoi Dieu a constaté que les les pasteurs que j'ai mis là-bas ils ne s'occupent plus de mes brebis alors qu'est-ce que je dois faire je ne veux pas rester comme ça avec des brebis dispersés des brebis qui ne sont pas bien enseignés je vais rester avec une équipe de brebis bien solide bien enseigné bien consolidé bien préservé pour préparer l'enlèvement Dieu est capable d'envoyer des bergers selon son coeur c'est ce qu'il dit Jérémie chapitre 3 verset 14 à 15 je vous donnerai les bergers selon mon coeur ils vous paîtront avec intelligence et sagesse ils vont vous ressourcer avec intelligence et sagesse alléluia à un moment donné la sagesse et l'intelligence se divisent je vous donnerai les bergers selon mon coeur et c'est ce qu'il reprend ici je porterai ses cours à mes brebis je restaurerai mes brebis afin qu'elle ne soit plus au pillage le pillage c'est quand on n'enseigne pas la parole de Dieu aux fidèles quand ça commence à relater ce qui se trouve dans des gardes-robes les voyages que j'ai effectué en fait nous les avons nous les avons cités dans notre ouvrage dans ta présence Seigneur pour t'adorer là où le pasteur s'est écarté de la voix du Seigneur il commence à raconter des choses que l'église n'a même pas besoin et Dieu dit je reviendrai pour porter ses cours à mes brebis afin qu'elle ne soit plus au pillage afin qu'elle ne reste plus devant ou en compagnie de ses mauvais pasteurs c'est pas moi qui le dit c'est la parole de Dieu il dit et j'éjugerai entre brebis et brebis j'établirai sur elle un seul pasteur alléluia Christ en moi c'est la gloire la gloire la gloire de Dieu est liée à sa présence il dit je vais introduire dans le groupe de mes brebis je vais introduire je mettrai sur mon église je mettrai un seul pasteur mon serviteur bien aimé il y a des bonnes choses dans la parole de Dieu retournons à la maison ainsi Dieu va faire des choses merveilleuses avec nous il dit je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle elle au pluriel je serai leur Dieu je serai leur Dieu et mon serviteur David sera leur prince au milieu d'elle l'équipe que Dieu veut former n'est pas entachée des tribalismes comme nous le voyons avec nos pasteurs alléluia cette équipe de Dieu n'est pas entachée des fraudes comme nous le voyons maintenant avec certains pasteurs ils mettent dans des postes clés les amis qui les sont proches les amis faibles comme on les dit vous avez pillé vous avez étouffé les brébis faibles par la domination si tu ne donnes pas tu ne seras pas béni si tu ne donnes pas tu ne viendras pas dans mon église si tu ne m'écoutes pas beaucoup des choses que nous voyons aujourd'hui ne sont pas acceptées sur la table de Dieu la restauration de l'église commence par le sommet commence par le sommet par le haut et on descend et c'est Dieu qui le fait j'apporterai ces cours à mes brébis j'apporterai ces cours à mes brébis je vais restaurer mon église pour qu'elle avance dans le bon sur la voie que j'ai établi ainsi je serai content parce que mon église avance tout doucement mais dans le vrai voilà pourquoi Dieu dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les dieux tout puissants en esprit et en vérité Christ devant cette femme là il déclare l'heure vient et elle est déjà venue parce qu'il était là Dieu veut restaurer Dieu ne veut pas rester dans l'oubli non il ne peut pas il veut restaurer comme il avait restauré la terre avec l'histoire de Noé on reviendra sur Noé Alléluia lorsque Dieu a terminé avec le délige il a restauré la terre il a recommencé l'humanité Alléluia quinzième enseignement quinzième leçon sur Moukoulu TV nous prions à ce que Dieu fasse de toi un bon pasteur afin que tu l'aides à contracter un bon mariage avec ses brébis l'église au départ elle ne nous appartient pas l'église est à Dieu je vous donnerai un berger le berger selon mon coeur c'est Dieu qui parle l'église n'est pas humaine l'église n'est pas un bien à s'approprier et non l'église est à Dieu Alléluia quand bien même on a toujours dit l'église d'un tel l'église non l'église est à Dieu il l'est dit j'établirai j'établirai sur elle l'ébredi j'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera pêtre mon serviteur David il le fera pêtre il sera leur pasteur Ezekiel 34 verset 23 bien aimé est-ce que tu veux que Dieu te donne un bon pasteur pour que tu sois dans cette équipe dont l'éternel s'est choisi plie toi devant cette parole laisse toi conduire laisse toi façonner par l'éternel rien n'est impossible à lui ceux qui ont crie en lui ont vu sa gloire la gloire de Dieu est synonyme de sa présence qu'elle éternel vous bénisse et qu'il vous donne la paix par son fils Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur nous avons ainsi dit Amen et j'ai